Bonjour à tous, bienvenue c'est Engie, on se retrouve pour les guidances astraux du mois d'avril. Et oui, le printemps est déjà là, on va aller voir ensemble avec les cartes, le tarot, les oracles, quels sont les messages pour vous, les énergies qui vont vous entourer et le potentiel qu'il y a à expérimenter sur cette période. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire, ça permet également de compléter le tableau. Vous pouvez écouter pour vous, pour la personne de votre cœur qui partage votre vie par exemple. Je vous demande tout simplement en échange de mon travail de me mettre un petit like, un petit commentaire, de vous abonner pour ne rien rater. Pour vous, c'est pas grand chose, c'est gratuit mais pour moi c'est beaucoup et ça encourage énormément mon investissement. Je vous embrasse les amis et je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les berceaux, bienvenue dans votre guidon, je vais la préparer devant vous et on se retrouve pour la lecture. Voilà, allez, on est parti, on va aller voir ensemble les énergies pour vous. Un sens à sa vie, donner un sens à sa vie. La loyauté, la fidélité, la croissance, le cheval, la foule, la liberté et le 6 d'épée. Ok. Alors, déjà ce qu'on ressent, c'est qu'il y a une énergie de transition de vie. Vous êtes en quête de paix, de sérénité, de compréhension. Le 6 d'épée, il vous parle de toute façon d'un mouvement de vie. Donc ça peut être un mouvement physique comme un mouvement dans votre tête. Je laisse derrière moi, je lâche prise. Je vais de l'avant. J'ai envie de passer à autre chose, de tourner une page. C'est un nouveau regard que vous portez sur la vie et vous avez besoin de vous retrouver, de retrouver un environnement plus calme, de vous détacher de tout ce qui résonne comme un peu négatif, que ce soit un environnement, une relation, une situation. Vous avez besoin pour vous là de... De penser à vous, c'est vraiment ce que je ressens. De vous prioriser, de prioriser votre bien-être sur une situation. Même si ça nécessite de tourner le dos. Et on ressent d'ailleurs cette énergie de liberté avec le cheval. C'est une énergie masculine qui apporte donc de la liberté, de la foule. Si tu te sens prisonnier de ta vie, il t'aidera à la reprendre en main, c'est ça. C'est qu'on reprend les rênes d'une situation qu'on ne veut plus subir. Et on se détache d'une énergie qui ne nous veut pas du bien. Peut-être même qui nous tire vers le bas. Et là, avec le chaudron, on voit que voilà, on va de l'avant. Il y a quelque chose qui se prépare et on fait des plans. Voilà, on a envie d'aller vers autre chose. Ici, c'est ce côté où je dois, dans cette quête de renouveau, du coup, je dois faire quelque part comme des sacrifices où ce n'est pas toujours évident de quitter une situation parce que je me sens avec des obligations peut-être morales. Je suis en lien avec des personnes et ce n'est pas toujours évident. Ou bien je suis dans un entre-deux parce que je suis coincée entre l'envie d'aider les autres, d'être présent. Et en même temps, je sens que j'ai besoin de temps pour moi, etc. J'ai peut-être pris des engagements que je ne peux plus tenir ou que je n'ai plus envie de tenir. Donc je suis à la fois coincée un pied dans le passé et dans quelque chose qui me retient mais qui ne me convient plus. Et en même temps, j'ai envie de ma liberté, de reprendre un souffle nouveau. J'ai besoin de, peut-être pas de couper complètement, mais d'avoir mon jardin secret, d'avoir mon expérience, ma vie en fait. Voilà. Donc on a pour certains cette notion-là que ce n'est pas forcément évident de partir parce qu'il y a peut-être des engagements, que ce soit concrets ou alors moraux. Et là, un sens à sa vie, c'est qu'on cherche effectivement à se donner une direction, à aller vers quelque chose dans lequel on se sent vraiment soi, à 100% soi, qui nous épanouisse davantage, qui est plus de sens aussi, dans le sens de, voilà, je me sens utile, j'ai besoin de me sentir utile, j'ai besoin d'avoir une certaine forme de reconnaissance, j'ai besoin que quelque chose me nourrisse. Et là, c'est un petit peu ça. Quelle est ma place ? Est-ce que j'ai pris les bonnes décisions ? Est-ce que je suis sur la bonne voie ? Et on a cette redirection-là. Donc je pense que pour certains, vous vous rendez compte que vous n'avez pas pris la bonne direction. Et dans ce cas-là, vous avez la possibilité de vous en extraire de cette situation et de reprendre une certaine forme de liberté d'indépendance. Peut-être que vous avez des compréhensions aussi sur une situation, vous voyez clair sur une situation, et du coup, vous savez quelle direction prendre maintenant aussi. Alors on va voir dans le domaine matériel, professionnel, l'argent, le quotidien, on a des communications. Le mouton qui vous parle d'innocence. Si tu te sens vulnérable, le mouton t'apportera de la douceur et te permettra d'entrer en contact avec ton enfant intérieur. Vous avez besoin d'être apaisé, vous avez besoin, j'allais dire, comme d'un gros câlin en fait, qu'on vienne vous rassurer, qu'on vienne vous soutenir. Je pense que vous traversez une période qui n'est pas forcément évidente d'un point de vue matériel, donc l'argent, les finances, le quotidien, et vous avez besoin de soutien, vraiment. Vous avez besoin de vous détendre, de vous changer les idées. Parce qu'il y a des décisions qui ne sont pas simples à prendre, parce qu'il y a peut-être une situation qui est un peu délicate. Il faut avoir une vision très claire, lucide d'une situation, ce n'est pas toujours évident. Et là, le chariot, c'est très bon parce qu'en fait, le chariot vous dit go, vas-y, écoute-toi. Le chariot vous parle de victoire, de réussite et de mouvement. Donc l'idée, encore une fois, c'est de ce mouvement, qu'il soit physique ou pas, ça bouge pour vous. C'est une quête personnelle, c'est un désir, c'est une envie qu'on poursuit. C'est une réussite. Si il y a quelque chose ici à vaincre, vous allez vaincre, c'est ce qu'on vous dit. Si vous réclamez quelque chose, vous allez l'obtenir. Ici, on voit qu'on a quelque part, quelque chose qui nous retient d'avancer. Et donc, par rapport à cette chose qui vous empêchait d'avancer, on progresse finalement. On a une réussite par rapport à une situation qui n'avançait pas plus, pas assez facilement, dans laquelle on se sentait piégé ou stagnant. Donc là, on va avoir la possibilité, par exemple, de déménager, la possibilité d'une promotion, d'une transition de vie, d'un changement en tout cas, d'une belle évolution. Et je sens que vous êtes soutenus et que ce serait important de communiquer, peut-être d'en parler, d'aller à des rendez-vous ou de prendre simplement la décision de ne pas rester dans quelque chose qui ne vous convient pas. Que ce soit un lieu de vie, un travail, peu importe, de vous réorganiser, de comprendre pourquoi ça bloque. Dans le domaine relationnel, on a l'eau, donc l'amour, les émotions, la guérison. L'éléphant avec la sagesse. Travailler avec lui, il t'aidera à surmonter tes mots et tes problèmes actuels. Il t'apportera son soutien et sa force dont tu as besoin. Je ressens que vraiment, ce mois-ci, vous avez besoin qu'on soit là, de présence, de soutien, d'amour, de temps pour vous. Je sens qu'il y a quelque chose qui est lourd émotionnellement. Vous avez besoin de parler, de vider votre sac. Peut-être de pleurer, ça vous ferait du bien, ça vous soulagerait. D'accepter une souffrance, d'accepter ce que vous ressentez, de le libérer par le fait de l'accepter. J'accepte que, bah oui, j'ai le droit aussi parfois de me sentir pas très bien. J'ai le droit de demander de l'aide, j'ai le droit de pleurer. J'ai un besoin d'être aimé qui n'est peut-être pas forcément comblé et j'ai besoin de le combler. Là, le 3 de bâton, c'est plutôt bon. Waouh ! Bon, bah clairement, c'est très beau. Je pense que là, vous allez résoudre une situation. S'il y avait une problématique, clairement, on est sur une réconciliation, sur de l'amour, sur du soutien. Donc, si c'est purement dans la relation ici, on a l'occasion ici, soit de prendre conscience ou d'avoir le soutien, l'amour d'une personne vraiment qui ressort comme le chien, donc quelqu'un de loyal, en qui on peut faire confiance, un pilier. Il y a vraiment un pilier ici pour vous. Quelqu'un de... Quelqu'un de confiance, quelqu'un de sincère qui s'engage avec vous, qui est présent, avec qui la relation aussi progresse. La connexion se renforce, le lien se renforce. Il peut y avoir un voyage avec une personne, des retrouvailles, ou une rencontre. Une rencontre où vraiment l'idée de s'engager avec quelqu'un de confiance, l'idée de trouver la bonne personne, l'idée d'avoir du soutien. Ça peut nous dire aussi, d'un point de vue plus matériel, que vous allez avoir l'aide et le soutien, qu'ils soient financiers ou émotionnels, pour aller de l'avant dans votre vie, pour justement bouger, faire évoler. Parce que le 3 de bâton, c'est aussi une énergie de je regarde vers l'avenir, je me projette avec cette personne, je me projette dans mon projet, je fais évoluer, je bouge, je voyage physiquement, peut-être aussi je déménage. Ça évolue. Quoi qu'il en soit, ça évolue. Donc je vais de l'avant aussi, j'ai confiance en la vie. Ça peut vous dire aussi que c'est important pour vous, sur cette période, de continuer à avoir des rêves, à vous projeter vers l'avenir. De ne pas regarder le passé, mais continuer à espérer et à croire en votre chance et en l'avenir. Alors on ira bien sûr détailler plus en profondeur dans la guidance relationnelle. La finalité de ce moment, on retrouve le chien. C'est intéressant parce qu'il y a vraiment cette énergie de aie confiance en toi, tu as les cartes en main, tu es capable de réussir, tu mérites, tu mérites le bonheur. Tu mérites d'être aimé, qu'on te le montre, qu'on te le prouve. Là, il y a de la confiance. Donc ça peut être quelqu'un qui a envie de vous transmettre ce message-là. Vraiment quelqu'un, ça résonne dans l'amour, mais ça peut être aussi dans le professionnel, quelqu'un qui vous aide concrètement à faire évoluer vos projets. Une relation ici qui prend de l'ampleur. C'est la confiance en vous et c'est l'idée ici de repartir à zéro, de reprendre les rênes d'une situation. Le magicien vous dit qu'est-ce que tu as envie de faire ? Qu'est-ce que tu as envie de manifester dans ta vie ? Vas-y, tu en as les capacités. C'est une énergie qui vous redonne confiance à 100%. Alors, on termine avec un petit message. 9. Je fais un bilan sur une situation. Je prends le temps de faire un bilan sur une de mes actions ou sur mon activité, seule ou avec l'aide d'une personne de confiance pour la faire évoluer. Vous faites un bilan et vous évoluez. Donc peut-être qu'il va y avoir, que ce soit ici, clairement, dans le travail, dans les projets concrets, ce n'est pas uniquement le travail, dans les projets concrets, ou que ce soit dans le relationnel, il va y avoir quelqu'un, je pense, qui va vous ouvrir les yeux sur... Ça va vous donner un déclic, ça va vous donner une aide importante pour vous lancer, pour vous faire confiance. Vous allez prendre conscience de quelque chose qui doit changer, peut-être aussi. Ou cette personne va vous aider à vous ancrer dans le futur, vraiment à mettre les premières pierres pour construire quelque chose de beau dans le futur. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite.